Thierry, est-ce que tu savais que tu pouvais donner ton nom à une tempête ? Une tempête est toujours liée à un phénomène de dépression atmosphérique. C'est l'inverse de l'anticyclone qui lui apporte du beau temps. Et c'est à cette dépression qu'on donne un prénom, Amélie, Christina, Katrina. Et depuis plusieurs années, c'est donc l'Institut de Berlin qui vous propose de donner votre prénom à une dépression. Oui, chaque début d'année, une nouvelle liste de prénoms est établie par ordre alphabétique. Ils ont mis en place la plateforme Adopter un Vortex. Bon, il y a quand même des critères à respecter. Le nom proposé ne doit pas contenir de trait d'union. Donc pas de prénom composé. Ça ne doit pas non plus être un nom de famille, ni le nom d'une marque. Ah oui, et c'est payant 240 euros. Ça permet aux météorologues de donner un nom unique à leur tempête, mais aussi de continuer de financer leur travail. Et s'il est retenu, vous allez peut-être pouvoir entendre votre prénom prononcé par une présentatrice ou un présentateur météo en Allemagne, ou même en France. Oui, parce que votre prénom peut être repris par Météo France. L'Institut météorologique aussi en Espagne et au Portugal, les trois pays travaillent ensemble à établir cette liste chaque année depuis 2017. Et si une tempête est déclarée et porte votre prénom, vous recevrez ensuite un certificat qui retrace tout l'historique de la dépression qui porte votre prénom. Tiens, dis-moi en commentaire si une tempête a déjà porté ton prénom. Et abonne-toi si tu veux plus d'infos, météo, climat, environnement.